Bonjour à tous, c'est impressionnant qu'il y a autant de monde malgré le fait qu'il y a deux énormes talks absolument incroyables en anglais, c'est peut-être pour ça aussi que toutes les autres talks sont en anglais. Donc on va parler aujourd'hui de Scala Native et de mes péripéties pour essayer d'écrire quelque chose de réel avec Scala Native, à quel point c'est un peu plus difficile que ce qu'on voudrait, mais c'est quand même super cool. Donc on va déjà vaguement voir ce que c'est que Scala Native. Est-ce que quelqu'un ici a déjà vu une présentation, un blog, un quoi que ce soit sur Scala Native ? C'est pas mal déjà. C'est un projet finalement très jeune, qui a VGT au début en 2015, qui a démarré très petit, avec juste essayer de prendre Scala, le vrai compilateur Scala, de juste prendre le back-end à la fin et au lieu de sortir sur la JVM, on s'est dit on va mettre LLVM et on va sortir sur du natif et ça marchera parfaitement et on aura résolu tous nos problèmes. Et c'est dans les détails après que ça a été beaucoup plus difficile, parce que, entre autres, on va voir, mais entre autres, parce que la JVM, elle fait beaucoup plus de choses que, enfin, elle fait beaucoup de choses. On peut pas l'exprimer comme ça et ne pas avoir à remplacer ou à réimplémenter la quasi-totalité de ses fonctionnalités. Du coup, quand Scala Center s'est créé, ils ont mis des gens aussi à bosser dessus et il y a eu des Google Summer of Code cet été. Maintenant, il commence à y avoir de l'attraction des gens qui travaillent sur le projet et du coup, ça avance très vite. Il se passe plein de choses et on a à peine le temps de se plaindre et de dire que, je sais pas, moi, telle classe java.net.url, ça n'existe pas en ce cas de natif et tout d'un coup, elle est implémentée. Ça avance très vite. Il y a beaucoup de choses qu'on raconte. C'est tout de suite déjà dépassé parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Donc, on va voir ça. Donc, il y a une longue liste de fonctionnalités et la plus importante ou la première, c'est vraiment l'interopérabilité avec C, avec du natif. Donc, entre autres, appeler du natif. Donc, vraiment, on va voir des exemples après, manipuler un binding vers une lib native quelconque qu'on devrait passer par JNI dans le monde Java et on aurait plein de problèmes. Et aussi, donc, toujours dans le monde C, ça serait manipuler des pointeurs, mais avec un type système différent de C, avec un vrai type pointeur de quelque chose et pouvoir déréférencer ça seulement vers un quelque chose et pas à caster dans tous les sens. Pareil avec des structures, pareil avec, etc. On va voir. Il va y avoir des avantages de temps de démarrage. La JVM, c'est lent, à démarrer. C'est rapide, une fois que c'est chaud. Mais un outil en ligne de commande écrit en Java, il faut qu'il reste un moment, genre SBT, par exemple, il faut attendre un petit peu avant que ça démarre. Ça serait un peu plus rapide si c'était en natif. Le GC, alors, on fait du natif, mais on a quand même des types. On aimerait bien les désallouer à un moment. On ne va pas tout mettre comme ça, donc on va avoir des problèmes de GC aussi. Et donc, il existe plusieurs GC possibles qu'on peut pluguer dans ScalaNative pour dire « Ces types-là, je veux les gérer magiquement, comme si c'était sur la JVM, comme si c'était en Scala, et donc ça va juste marcher. » Une des grandes fonctionnalités de ScalaNative, qui est finalement le seul fait qu'on puisse en faire facilement sans qu'on s'arrache les cheveux, c'est que c'est supporté par tous les IDE de Scala normaux, parce que c'est du Scala normal au sens du compilateur Scala et de SBT, et de tous les outils, donc IntelliJ, ScalaID, Enzyme et compagnie, c'est du Scala. Du coup, on a tout le tooling et tout le confort qu'on aurait d'habitude, et sans ça, ça serait vraiment horrible. C'est supporté par SBT. On va voir que cross-compiler, entre les deux, c'est comme ScalaJS, c'est à peu près instantané. Et donc, il y a une longue liste d'API de JDK qui, progressivement, doivent être réimplémentées en natif, parce qu'on aimerait bien les avoir. Et en fait, pour ceux qui se souviennent de l'époque de Java 5 et de Apache Harmony, qui était un projet de réimplémentation de la bibliothèque de classe Java, sous une autre licence, à l'époque où Sun ne donnait pas le JDK à tous, on va dire, enfin, open source. Et du coup, il y a plein de classes de cette bibliothèque qui ont été importées en Java, dans ScalaNative, et du coup, des bouts natifs de ces classes qui sont réécrits en ScalaNative, et comme ça, on peut finalement avoir un bout du JDK, mais pas implémenter, pas la version officielle, disons la nôtre, juste pour supporter l'alib standard Scala, les types que vous voulez appeler dans votre code ScalaNormal, créer une URL, ouvrir une connexion, récupérer le résultat d'une requête HTTP, faire des trucs normaux. Donc, il faut réimplémenter ces types. Et donc, la majorité du temps de développement qui est passé par le Scala Center sur ScalaNative, c'est implémenter des types là-bas. Donc, ça n'a rien à voir avec Scala, et ça n'a rien à voir avec le Natif, finalement. C'est juste de l'alib du support autour. Donc, il y a deux vues de ScalaNative, en fait, qui sont... Enfin, il y a deux projets dans un seul projet, dans ScalaNative, et c'est un peu une des difficultés de communication de l'outil. C'est qu'on peut voir ça, soit, premièrement, comme un moyen de faire du vrai low-level, comme on ferait en Rust, par exemple, si on devait être à la mode, ou en C, ou en C++, même, mais avec du Scala, donc avec un beau type-system, avec des traits, avec des abstractions quand on veut, etc. Mais on veut quand même manipuler des pointeurs, de la mémoire de manière brute, la louer à gauche, la déplacer à droite, la louer sur la stack, faire tout ce qu'on ferait nativement, mais juste avec un joli type-system. Donc là, on n'aurait pas de shapeless, ou de scalazie, ou de choses fonctionnelles très poussées, on est plutôt dans le très bas niveau. Il y a une autre vision de ScalaNative, qui est l'inverse complexe, qui est de dire, j'ai un programme haut niveau écrit en Scala, normal, finalement, je veux juste le prendre et le translater tel quel, en natif, mais sans me poser des questions de pointeurs, de... Enfin, je veux juste un GC, exactement comme la JVM, et j'ai mes types normaux, et donc j'ai ma librairie de parseur-combinator, par exemple, qu'on va voir, et je l'appelle exactement de la même façon qu'avant, et j'ai aucun type qui s'appellerait pointeur, j'ai aucun type qui s'appellerait C-string, ou structure de je-sais-pas-quoi, j'ai que des types Scala, normaux, et tout est magique. C'est l'autre user. Du coup, ça, ça nécessite un GC. Alors, du coup, une des... un des... gros... Enfin, la JVM, elle est incroyable, finalement, en termes de performance, de son GC, en termes de tuning, en termes de tracing, etc. Nous, on ne peut pas se dire, je vais l'implémenter en C, et puis je vais plugger le Bohème GC, par exemple, qui est un GC en C qui marche bien, et dire, il va être aussi bien que le GC G1 de Java 8, et ça va marcher parfaitement. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est un trade-off, aussi. Donc, pour Scalative, ils ont implémenté un nouveau GC, qui a de l'information sémantique sur le Scala, finalement, qui, du coup, qui fait comme pour la JVM, qui s'appelle Emix, qui est très jeune. Et une autre option, c'est l'option géniale pour l'outil en ligne de commande, qui n'est pas de GC du tout. Donc, alloue, ne désaloue jamais. Et t'écris un outil qui va vivre 100 millisecondes, 500 millisecondes, une seconde, et bien, t'alloue tes objets, puis à la fin, tout est désaloué, parce que le programme disparaît. Donc, ça, c'est les trois solutions pour l'instant. Elles sont toutes moins bien pour un programme qui serait résident serveur que si on faisait rien du tout, que si on restait sur la JVM. Et du coup, dans l'autre, si je reviens en arrière, dans la partie low-level, ici, on n'aurait pas de GC, par exemple. Ici, on manipulerait entièrement notre mémoire à la main, alors qu'ici, on ne toucherait rien à la mémoire. Et toute la difficulté d'écrire du scala natif, finalement, et de voir, est-ce que ça serait intéressant d'utiliser le scala natif en vrai, en production, c'est, est-ce qu'on ne peut pas, pour un bout de notre programme qui serait métier, être très high-level scala sans type natif, et pour un bout de notre programme qui serait de la plomberie, être très low-level scala magie, et à la fin, ça se plongerait via un peu de type système, de trait, de quelque chose, et on pourrait isoler les deux. Et ça, c'est possible. Alors, on va prendre un exemple totalement stupide. Enfin, c'est une API en ligne de commande que j'avais implémentée en Rust à l'origine, qui affiche sur un de mes écrans de démarrage de mes terminaux, l'article du jour, donc le sommaire de l'article du jour de Wikipédia. Ça change tous les jours, c'est, voilà. Donc, il faut un client HTTP pour implémenter ça. Si j'ai implémenté sur la JVM, je prendrais le Java Net URL, je ferais un Open Connection, et ça marcherait tout seul, parce que le JDK fournit ça. Il faut parser la réponse, c'est du Wikitext, c'est un format horrible, très mal spécifié, moche, donc il faut parser. Puis, il faut afficher le résultat, ça a priori, ça ne prendrait pas trop de problèmes, même sous ce cas à Natip, tout le monde sait faire du println, normalement. Donc, on va comparer les deux. Donc, pour un petit exemple, déjà, pour un petit exemple, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est assez gros ? Ok. Donc, juste pour voir des exemples de syntaxe spécifique à ce qu'il y a à Natip, du coup. Donc, le tout premier exemple... Je pense qu'il y a eu des noms pour le... Est-ce que c'est assez gros ? C'est pas assez gros ? Non. Est-ce que c'est meilleur ? ... ... ... Est-ce que c'est mieux ? Donc un des exemples là, c'est finalement alloué de la mémoire de la manière la plus brute, standard, qui n'est même pas vraiment encouragée d'un point de vue scala native, parce qu'il faut se souvenir de la frier à un autre moment. Là par exemple, elle n'est jamais désallouée cette mémoire, mais c'est possible. Donc là, je dis juste alloué un buffer, représente moi sous la forme d'un pointeur vers un byte. Donc en fait, c'est une boîte noire, je ne sais pas du tout. J'aurais pu dire c'est un pointeur vers une structure C qui aurait tel champ, tel champ, tel champ. Ou alors je peux lui dire juste un pointeur vers un truc et moi je ne sais pas ce que c'est. Ce qui arrive assez souvent dans des patterns quand on parle à des bindings vers des librairies C. Le deuxième exemple, l'indice, ça va être faire allouer sur la stack. Donc ça, typiquement, toute notre partie de programme qui va être entièrement high level sur du GC, il ne va jamais appeler ni l'allocation sur la heap, ni l'allocation sur la stack. Il ne peut faire que du GC. A aucun moment, on peut lui donner un moyen d'allouer sur la stack. Donc nous, on ne peut le faire que manuellement si on voulait faire du low level. Un autre exemple, c'est que du coup, il faut un moyen en ce cas-là de déferencer des pointeurs. d'exclamation. Mais il faut un moyen de le faire de manière à ce que ce soit type safe. Du coup, il y a un peu de magie. Où là, par exemple, donc, j'alloue sur la stack une C struct de int int. Et je ne peux pas, donc, le type ptr, enfin, la valeur ptr, il a pour type pointeur vers une structure int int. Et ça, je ne peux pas le déferencer tout seul. Je ne pourrais pas juste faire point d'exclamation ptr et mettre ça dans une variable. Juste le déréférencer. Je n'ai pas le droit au sens type system de ce cas-là. Donc, la seule chose qui me permet de faire, c'est de faire pointeur de ptr, point quelque chose, et donc de juste le déferencer pour aller accéder à une valeur. Donc, il y a des opérateurs, il y a un peu de... Enfin, c'est pas les mêmes... C'est pas des astérix, c'est des points d'exclamation. Il y a toujours un peu de magie pour faire rentrer cette dans la syntaxe cas-là. Mais à part ça, c'est tout aussi expressif. Et puis, on va avoir des exemples plus compliqués après. Mais l'exemple standard, c'est... J'ai un binding, je veux l'appeler vers quelque chose. Je veux... Alors là, par exemple, j'importe un objet scala, donc qui a été écrit, qui est un binding comme on écrirait en ScalaJS, par exemple, pour ceux qui l'ont fait. Donc, c'est une façade, finalement. Enfin, c'est même pas une façade, c'est vraiment juste une description, en ce cas-là, des types... et des... et des méthodes. Enfin, des fonctions. Qui seraient des méthodes d'un objet, qui s'appelle ici, leapcurl. Et du coup, après, j'appelle une de ces méthodes et je... je lui passe des arguments. Par exemple, l'URL ici, elle est allouée sous forme d'une string, sous forme d'une C string, avec le C, là, devant le... devant la string. Donc, il y a pas mal de magie, au sens... Il faut connaître des opérateurs spéciaux, il faut allouer ses strings différemment, il faut faire attention à où est-ce qu'on désalloue, etc., etc. Donc, c'est pas... c'est pas parfait. Mais d'un autre côté, si je... Voilà. D'un autre côté, si on prend l'option inverse, qu'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je prenne un programme high level et que je le... rendre disponible sous scala native, c'est ajouter un plugin et juste faire enable plugin du plugin. Et le reste ne change pas. Enfin, gédépendance, si elles sont cross-compilées pour Scala Native, il va les descendre, et si elles ne le sont pas, ça va pas linker. Il faut choisir une version de Scala... Je l'ai pas dit, mais Scala 2.12, Scala Native, ça... ça marche pas. Enfin... Scala Native est très spécifique sur les versions de Scala qu'il supporte pour l'instant, et la dernière, par exemple, c'est de 11.11. Donc, il faut choisir, et c'est juste parce qu'il cross-compile pas toute la matrice de version de Scala avec toute la matrice de version de VZBT pour le plugin, avec toute la matrice de version de Scala Native lui-même. Ça ferait un... trop compliqué, donc il limite. Je sais pas si c'est pour des raisons techniques ou pour des raisons de CI ou de je sais pas quoi, ou de complexité, voilà. Donc, si je... Si je prends... Donc, pour notre exemple, on a un parseur, parseur combinator. Donc, c'est un parseur qui, en fait, c'est... enfin, est écrit... Alors, c'est un... c'est un dumb wikitext parseur. Il y en a un pas-dumb qui fait 5000 lignes. Et il y en a un très stupide qui fait 20 lignes. Et qui est très, très... très basique, et qui fait que, finalement, striper des bouts de syntaxe de wikitext qui nous servent à rien pour que, quand on affiche ça dans notre terminal, ça soit pas moche, et qu'on n'ait pas non plus à parser tout HTML. Donc, voilà. Et ça, il y a pas... à aucun endroit là-dedans, il y a même pas d'import vers Scala Native. Il y a rien de Scala Native. Ça, ça pourrait être dans une lib qui serait partagée entre quelque chose de JVM et quelque chose de natif. Donc ça, ça serait le côté métier, on va dire, qui, du coup, sur Scala Native, marche entièrement en GC. Chacun de ces types intermédiaires qui est créé, le type parseur, etc., il est alloué dans le GC, il est désalloué quand c'est fini, même si c'est appelé par du natif. Et du coup, de l'autre côté de... de l'autre côté de ça, on va avoir... Ici, un exemple très... Voilà. Ici, on va avoir le côté... Ça, c'est le côté JVM, par exemple. Donc le côté où on va plugger notre parseur, qui est joli et clean, vers une implémentation... Enfin, une façon spécifique d'aller chercher une URL. Donc sur la JVM, c'est aussi facile que faire source from URL, en ce cas-là. Une façon d'extraire du JSON. Là, j'ai pas voulu récupérer une lib de JSON, donc j'utilise les horreurs de parseur combinator pour creuser dans mon JSON. Et puis... Et puis... J'appelle parse et je fais print-alem. Ça va faire plus... Plus basique. Mais rien que de passer de ça en JVM à ça en SCARNATIVE, ça devient horrible. On va voir pourquoi. On va voir justement... Le premier pourquoi, c'est... Cette API, elle n'existe pas sur SCARNATIVE. C'est pas spécifique. Enfin, le problème, c'est pas cette API. Le problème, c'est que quand on veut développer pour SCARNATIVE, la première chose sur laquelle on tombe, c'est... Je voulais faire ça, et à la fin, ça link. Et là, il nous dit, en fait, ça, c'est un stub et ça... Ça n'a pas été implémenté. Donc là, c'est revenir en arrière et se dire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on est face à ce problème-là ? Et qu'est-ce qu'on va faire ? Et bah, du coup, on va dire, je vais prendre une librairie native, alors il faut que j'en choisisse une, qui fasse un client HTTP, par exemple. Ensuite, que j'écrive un binding pour cette librairie native. C'est pas instantané. Et ensuite, que j'implémente à la main, donc en natif, l'appel des fonctions de cette binding, tout ça pour, par exemple, ici, mettre le résultat dans une string C, et ensuite donner cette string C à mon parseur combinateur, et faire tout le reste pareil. Et tout d'un coup, une ligne, là, ça devient 30 lignes. Et on fait ça API par API jusqu'à ce qu'à la fin, ça compile. Donc c'est un work in progress, on va dire. Donc un exemple du binding. … Merci. 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 Je vais juste revenir aux problèmes spécifiques ici. Donc, pas de client HTTP, il a fallu en l'occurrence trouver des bindings pour autre chose, par exemple Curl, cross-compiler pour Scala Native toutes nos dépendances, et puis en l'occurrence même faire un println, dans la dernière version c'est bon maintenant, mais même faire un println, ce n'était pas possible au début sans lui dire alors je veux la sortie standard, une fois que j'ai la sortie standard, je veux faire println, etc. Donc c'est magique tant qu'on utilise un subset d'API qui est parfaitement commun entre la JVM et le reste, après, ce n'est pas du tout magique. Mais à part ça, au fur et à mesure que ça s'est implémenté, tout le reste, donc le support du tooling par exemple, c'est aussi simple que de faire SBT compile et SBT publish par exemple, donc publish fonctionne. La magie qu'il va faire, c'est qu'il va produire et des class files vides, mais avec la structure du Scala produit et un IR intermédiaire qui va partir dans l'LVM et ça, ça finit dans un jarre et ces jarres, ils finissent dans ma veine centrale et du coup, dans l'autre sens, évidemment, ça devient nos dépendances et nous on compile ça et cet hier, il est passé au linker et après, ça se termine. Du coup, toute l'expérience de publishing, elle est identique. En dehors de l'expérience de dev pur et dur, tout le reste marche exactement pareil. Donc, il n'y a rien à apprendre de spécial. La cross-compilation, c'est ça que je voulais montrer. La cross-compilation, ça marche directement, c'est-à-dire que si on va, si on compare, si on compare, donc ça par exemple, c'est Scala par ce combinateur lui-même. Donc, c'est son build.sbt qui est un peu plus compliqué que la plupart des builds.sbt, on va dire. Il y a un peu de... Par exemple, il y a de la magie pour supporter spécifiquement telle version de Scala quand on compile sur Scala native. Et telle version quand on compile sous Java 7 et pas Scala native. Et telle version quand on compile sous Java 8 et JS, etc. 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 Donc, ça, c'est des questions qu'on se pose quand on commence à faire du Scala native. Plein d'options. Et du coup, pour ceux qui font du Scala JS, ils ont l'habitude d'avoir leur configuration pour Scala normal et de la configuration spécifique pour le sous-projet JS, on va dire. Et c'est exactement la même chose pour le native, finalement. Et donc, tout ce qu'il faut pour transformer ou supporter Scala native à priori dans une lib standard Scala, c'est donc d'avoir un bloc de settings native qui va être comprise par le plugin Scala native et le plugin de cross-compilation pour Scala native, qui va juste dire, par exemple, que notre Scala version, elle va être forcément hardcodée à quelque chose qui est supporté par Scala native, qu'on ne compile pas sous Java 6 pour des raisons pas de Java 6. Et puis, on triche sur l'organisation pour certaines choses. Bon, il y a un peu de magie, mais on peut... Enfin, c'est très très simple. Et toute l'expérience de développeur après est instantanée, est totalement identique. Donc, ce qu'on peut dire au total de Scala native, ce qu'on peut dire, finalement, en fait, c'est que c'est très jeune, c'est trop tôt pour faire du Scala native, pour rien en production, on va dire. Ne faites pas Scala native en production, voilà. Par contre, voilà, par contre, c'est vraiment quelque chose à regarder parce qu'on s'abstrait de tous les problèmes, enfin de tous les problèmes, de pas mal de problèmes de temps de démarrage de la JVM, on est beaucoup plus flexible sur quand on veut parler à de la librairie C standard. On est entièrement compatible avec la façon de développer Scala, les IDE, SBT, Enzyme ou ScalaFix, par exemple, ou tous les outils modernes Scala normaux. On supportera un jour peut-être de l'interop entre du Scala plus full stack ou fuller stack, avec du Scala sur la JVM et du Scala sur native qui pourraient se parler via le futur de l'ENI un jour. Et du coup, comme des gens qui font du Scala full stack entre JS sur le client par exemple, enfin Scala JS sur le client et Scala normal sur le serveur, on pourrait imaginer ce genre d'usage aussi. Et puis, ça avance très vite et il y a très 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 peu d'exemples. Et donc ça, c'est un gros problème. C'est que dès qu'on veut développer pour Scala native, il faut tout galérer à la main, il faut tout faire soi-même. Et enfin, on a du mal à encourager les gens à jouer avec Scala native. Et ceux qui jouent avec Scala native, ils ne publient rien finalement, parce que c'est difficile. Et du coup, c'est un peu un problème, il faut créer un cercle vertueux, parce que ce n'est pas facile, mais je pense qu'une fois que ça sera bien entraîné, ça marchera. Au sens, il y a des gens qui arrivent à cross-compiler des librairies très larges pour Scala native et ça marche. Scalassé lui-même, le compilateur Scala, en le bidouillant un petit peu, il se cross-compile en Scala native. Et donc voilà. Donc c'est... Ça va marcher un jour. Et d'ici là... Non ! Ça va marcher en vrai, un jour en production. Et d'ici là, jouez avec, faites des choses et amusez-vous. J'en ai... ... ... ... ...